On a des icônes ici. On a une icône de la cuisine, on a une icône du rugby en la présence d'Auriel Rougerie et on a aussi une icône mécanique. Une icône mécanique, quoi de mieux que de se balader comme ça à hauteur de paysage ? Où ? Au guidon d'une deux roues, de la seule deux roues française. C'est ici qu'elle a été construite pendant une quinzaine d'années, elle s'appelait la Voxan, tout le monde s'en souvient. Magnifique moto, il y en a eu sept modèles différents. Ça a été une très longue épopée qui malheureusement s'est arrêtée en 2010. Vous allez regarder le sujet, comprendre l'histoire de cette aventure industrielle et puis apprendre à en parler après parce qu'il y a une surprise. C'est chaud là. Sous ce voile, la première moto française de l'après-guerre. 1995, Jacques Gardette se lance dans une folle aventure concevoir et construire une moto 100% française. 1997, trois modèles sont disponibles et Jacques Chirac les découvre dans la cour de l'Elysée. 1999, l'entreprise à le vent en poupe et les ventes sont au rendez-vous. Le bicylindre en V de 1000 centimètres cubes séduit les motards les plus exigeants. Mais deux ans plus tard, suite à des difficultés de croissance, une première bise en liquidation judiciaire est prononcée, le début de la fin. En 2007, les douze derniers salariés quittent l'usine. Ils ont été jusqu'à 120 ici. En 2010, suite à cette vente aux enchères, les passionnés s'organisent. D'un côté, Gilles Dopastor, le patron monégasque, rachète la marque mais ne donne pas suite. De l'autre, les fidèles rachètent les stocks de pièces afin d'assurer l'entretien des 3500 motos encore en circulation. On est en monopole. En entretien, non parce qu'il y a quelques concessionnaires qui jouent le jeu encore. Mais en termes de pièces, on a le monopole. Il ne faut surtout pas que ces machines se retrouvent un jour dans le fond d'une grange ou d'un garage ou même complètement oubliées parce qu'il leur manquerait une pièce. On est là pour ça. Une poignée de passionnés bichonnent donc toujours ces monstres mécaniques. Des irréductibles bien décidés à faire vivre le mythe. Voilà, et puis les irréductibles, ils sont là. Ils sont là avec leurs machines en chair et en os, mais en chair et en mécanique, on va dire. C'est des belles. C'est des belles bécanes. Jean-Yves Castellet, vous faites partie du Voxan Club de France. Merci d'être avec nous. Dites-nous un peu, il y a une particularité. Toutes ces motos ont le même moteur. C'est un bicylindre 1000 cm3. C'est ça, c'est la particularité de Voxan ? Tout à fait. C'est une moto qui a été développée autour de la même architecture. Les dix modèles ont à peu près le même cadre et ont le même moteur. Donc un bicylindre en V à 72 degrés de 1000 cm3. Donc qui est très souple. 1000 cm3, c'est pas mal. Et puis Vincent, tu m'as dit, toi, tu as craqué sur ces Voxan. C'est ça que je garde précisément dans le garage. Parce que Jean-Yves, c'est presque un acte de résistance à un moment d'acheter une moto comme ça. En tout cas, quand elles étaient en vente, elles sont encore en vente certaines ? Il en existe encore quelques-unes en vente neuve à tiers qui sont des sorties de caisse, comme on dit. Mais c'est vraiment les dernières dernières. C'est très rare. Et c'est vrai que c'est un acte de résistance d'acheter une moto française. Il y avait des ouvriers qui travaillaient pour et qui se sont battus pour faire perdurer le mythe. Nous, derrière, on a pris le relais. On essaye de faire vivre nos motos le mieux possible. On a développé le SAV. Donc c'est la solution après Voxan. Et le SAV fonctionne ? Il y a des pièces, donc ? Le SAV fonctionne très bien. Il n'y en a pas besoin puisque c'est fiable. Mais au cas où, les 400 membres et les 800 motos de notre club ont tout ce qu'il faut pour vivre, durer. Et puis il faut savoir que les propriétaires, on en prend vraiment soin. Mais est-ce que les braises sont encore rouges ? Est-ce qu'il y a un espoir qu'un jour la marque renaisse ? Alors, je ne peux pas parler. En tout cas, vous, pour l'instant, vous la faites vivre. Vous êtes combien dans l'assaut 400 ? Vous avez dit. Et il y a quoi ? Plus de 3000 motos qui roulent. Alors, il y a 3000 motos à peu près qui ont été produites. Et il y en a 800 dans le club. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Pierre-Olivier. Il y a son bête, ces bécanes. Ça donne envie d'aller faire un tour, il y a un qui roule en... Surtout avec ce temps. Ben, écoute, vraiment, on profite de ce mois de novembre.